Alors, en parlant de vocation, votre père lui avait une vocation, c'était piloter des avions. Alors il a commencé des études et puis malheureusement il a été fait prisonnier de guerre. Et ensuite il a pris un boulot dans le bâtiment en attendant. Et ce en attendant a duré toute une vie, voilà. Et donc, vous c'est juste l'inverse, c'est-à-dire, on va le voir d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez toujours profité de toutes les opportunités pour... Oui, moi je n'avais pas d'envie particulière et puis je me trouve toujours là où je ne m'attends pas. Oui, ben là on ne vous attend pas, on va voir après. D'ailleurs, alors vous avez bossé, vous avez vendu des fruits et légumes sur les marchés, vous avez été élève géomètre, dessinateur industriel. Et c'est en étant critique musique dans un petit journal, Zing, que vous avez mis votre pied dans la porte. C'est comme ça que vous avez une grosse collection de disques. Alors les mecs se sont dit, tiens, on va peut-être lui faire écrire un papier. Oui, c'est ça, il disait, ben tu as l'air de t'y connaître, on n'en a pas de chronique de disques. Alors moi je dis, moi je veux bien, je connais un peu, mais je n'ai jamais rien écrit. Oh, ben essaye. Et c'est Delphée de Thon qui, un jour comme ça, on a été présenté l'un à l'autre dans un petit vernissage. Et puis il a dit, mais je le, je croyais que c'était Nicoulot qui était un dessinateur, qui faisait ces articles-là pour faire croire qu'il y avait du monde dans le journal. Alors il a écrit, c'est l'époque où Frossard, André Frossard avait écrit, Dieu existe, je l'ai rencontré. Et alors Delphée de Thon a écrit un article disant, ben oui, il existe, je l'ai rencontré. Et voilà. Et à partir de là, il m'a dit, t'as l'air d'avoir une petite patte, tu devrais proposer des articles et tout ça. Arakiri, Charlie Hebdo, vous êtes devenu un membre à part entière de la bande du professeur Choran. C'était parti. Et vous dites aujourd'hui, finalement, je crois que c'est en étant une espèce d'artiste que je suis le plus près de ce qui me convient, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous avez trouvé votre voix dans cette espèce de multiplicité des tâches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !